On va continuer dans la prise de parole des footballeurs, ils vont vraiment faire tout le monde. Je pense que dans une semaine, il va y avoir Zidane qui va prendre position, c'est obligatoire, ils appellent tout le monde. La propagande anti-RN bat son plein. Et ils ont demandé à Antoine Griezmann de prendre position, et il a dit ceci. Préparez-vous les copains. Mais après, le seul truc que je peux dire, comme je l'ai dit dans la première conférence, c'est d'aller voter. Tout ce qui est politique, c'est très sérieux, très compliqué, assez privé, je pense. Je suis là en tant que joueur de foot, je sais que j'ai beaucoup de notoriété, mais je n'ai pas à l'utiliser. Je ne vois pas ça comme ça, donc juste aller voter, prendre le temps d'aller voter, ça c'est rapide, mais tellement important. En gros, le vote, c'est privé, c'est un choix. Vous faites ce que vous voulez, il faut aller voter. Et du coup, quel est le problème ? Il n'a pas appelé à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Et du coup, Antoine Griezmann se prend un torrent de haine, parce que c'est plus ou moins un fachot du Troisième Reich, parce qu'il n'a pas appelé à voter pour Jean-Luc Mélenchon, ni à faire barrage à Jardin de Bardella. D'accord ? Et du coup, on va regarder les réactions de gauche. On connaît la date de naissance de tes enfants, je vais le dire, donc le privé, je ne sais pas. La lâcheté et la honte, ça c'est sûr en revanche. Il y a un lâche. Et il est réécrit ici, ça va serrer la main du Premier ministre, même s'il s'appelle Jordan. On a condamné, et on espère que les Pays-Bas en mettront minimum trois ce soir. Et c'était un problème avec les Jordan, ou ça se passe comment ? Le niveau de privilège et de déconnexion qu'il faut avoir atteint pour être capable de dire que la politique est privée. Pardon ? Je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais même pas quoi dire. C'est tellement stupide. Vous me demandez de réagir à des idiots. Je ne peux pas, j'ai un cerveau en fait. Je ne peux pas commenter des idiots. C'est impossible. Et Lisa qui répond Purée la honte. La politique, c'est privé MDR. Là, c'est quelqu'un qui partage une vidéo, enfin plutôt une image. Donc ça date d'il y a quelques années. Il y a Antoine Griezmann qui a voulu rendre hommage à un basketteur dont il est extrêmement fan. Et du coup, il avait fait un petit déguisement et il avait fait une photo. Et il s'était pris un torrent de haine pour Blackface. Parce que je vous rappelle que la culture et le gauchisme, c'est incompatible et ils ne savent pas ce que c'est un Blackface. Et pour eux, se déguiser pour rendre hommage, pour se déguiser, pour eux, c'est un Blackface parce qu'ils ne savent pas ce que c'est un Blackface. Pour les gauchistes, un Blackface, c'est se teindre en noir en fait. Ils ne savent pas ce que c'est un Blackface. Donc si quelqu'un vous accuse de Blackface, expliquez-lui ce que c'est un Blackface. Il va se retrouver débile. En tout cas, c'est vraiment insupportable. Ici, est-ce étonnant ? La politique n'a rien de privé. Elle nous frappe au visage de plein fouet. Elle nous maltraite. Elle peut nous... Nous... Quoi ? Nous ségréguer ? Désolé, mais regardez comment il écrit. Nous, il écrit NS. Là, elle a écrit Elle nous nous maltraite. Enfin, je fais des efforts, mais ils écrivent tellement mal, les gauchistes, c'est horrible. Bon. Elle peut nous ségréguer, nous violenter, voire même nous tuer. Oui, les copains. Jordan Bardalet va vous tuer. Ne dites pas comment, ni pourquoi. C'est les gauchistes qui le disent. Il va vous tuer. Mais bon. Pour Griezmann, aka Blackface Man, du haut de ses privilèges, la politique n'est qu'un détail. Ici, la politique s'est privée, égale, je vote pour le Rassemblement National. Mais vraiment, c'est des idiots. Des idiots. Mais vraiment, hein. Il se prend une volée d'insultes par les gauchistes staliniens parce qu'ils refusent d'être instrumentalisés par ces dictateurs frustrés. Il n'est pas avec eux, donc, il est contre eux. Ces gens n'ont rien à envier au pire dictateur qu'il soit. Hashtag, affront populaire. Et suite à ça, il y a un petit article. Il y a justement un footballeur de l'équipe de France, Adrien Rabiot, qui a subi un cambriolage au domicile de sa mère. Interpellation de plusieurs jeunes, dont Jukunda D, 18 ans. Alors lui, à votre avis, il va voter pour qui, les copains ? On va voir ça. La mère du footballeur Adrien Rabiot, victime d'un cambriolage. Dimanche 23 juin, cinq individus se sont introduits dans le domicile de Véronique Rabiot, situé à Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines, indique une source policière à valeur actuelle, confirmant une information d'actu. La mère du sportif était absente au moment des faits. Pour rappel, son fils est le milieu terrain de la Juventus Turin et participe actuellement à l'Euro au sein de l'équipe de France de football. Les forces de l'ordre ont rapidement interpellé les cambrioleurs. Parmi eux, quatre mineurs et un majeur de 18 ans qui s'appelle Jukunda D ont découvert que la maison avait déjà été visitée le samedi et que certains avaient signalé sur Snapchat que la baraque de Rabiot était ouverte et qu'il y avait du pognon à se faire. Précise une source au site local. Il semble bien qu'ils ne se connaissaient pas tous. Ils sont venus à cause de l'information qui a été diffusée ou vendue sur Snapchat. Ajoute la même source. D'accord. T'as des mecs qui partagent des infos et les mecs ils se pointent à quatre pour combrioler en même temps. Non, c'est ma maison je l'ai volée en premier. Non mais vraiment mais au secours. Selon nos informations, le préjudice s'élève à 10 000 euros en liquide. Actu FR ajoute que les suspects ont dérobé une montre de luxe d'une valeur de 30 000 euros, des maillots de foot de collection, un lingot d'or. Le niveau de richesse. C'est le mec qui a un lingot d'or chez lui. Normal, oui. Tout le monde a un lingot d'or à la maison. Et les clés d'une Mercedes. Le niveau de richesse. Et du coup, ce footballeur, il y a quelque temps on en a parlé. Il avait parlé parce qu'on lui a demandé de prendre position aussi. Et il avait dit que chacun est libre de penser ce qu'il veut. Et que celui qui obtiendra le plus de voix, c'est le peuple qui l'aura choisi. Et pareil, il s'est pris un tourant de haine parce qu'il n'a pas dit qu'il fallait faire barrage à la haine parce qu'il n'a pas appelé à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Donc à votre avis, suite à son cambriolage, sachant qu'il fait partie de ceux qui ne se positionnent pas, à votre avis, il va voter pour qui, les copains ? On va l'écouter. C'est important dans le sens où, bien sûr, nous, on représente l'équipe de France. c'est aussi l'avenir de l'équipe de la France qui est en jeu. Donc on sent que c'est un sujet très important, même brûlant. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut, chacun a ses convictions, chacun est libre de donner son avis. Nous, simplement, ce qu'on a envie de dire, c'est que, voilà, de dire aux gens d'aller voter, parce que c'est important, de dire que il ne faut pas laisser les autres choisir pour soi. On a la possibilité, on a le droit de vote, il faut s'en servir. Et, moi, mon avis, c'est que chacun est libre de voter en fonction de ses convictions. Bien sûr, je ne vais pas vous donner mon vote, mais, voilà, on est dans une démocratie et il faut l'accepter. C'est comme ça. celui qui obtiendra le plus de voix, c'est le peuple qui aura choisi, bien sûr. Mais, je pense qu'il ne faut pas non plus être trop parasité avec cette histoire-là au sein du groupe. On a une compétition à gérer au mieux. Voilà, c'est déjà assez compliqué, on sait. On a nos problèmes à l'intérieur et qui ne sont pas moindres. Donc, si on pouvait laisser ça un peu de côté, ça serait bien. Lui, il vote forcément en RN. Pourquoi ? Parce qu'il a un discours intelligent. Quelqu'un qui parle intelligemment est forcément de droite. C'est obligatoire. Enfin, un joueur exemplaire. Voilà, c'est exactement ce qu'on attend comme réponse d'une personne qui représente la France. Au moins, un pour rattraper les autres. Un des rares qui parle vrille. Bravo, des propos pleins d'intelligence et enfin de bon sens. La démocratie, c'est cela. Ça change des donneurs de leçons Mbappé et Thuram qui méprisent une partie des électeurs. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager avec et commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao ! !